Une histoire assez extraordinaire. Vous savez, en principe, les dossiers judiciaires sont secrets. Puis on a eu des familles de victimes qui sont venues sur mon plateau régulièrement se dire « c'est difficile, on fait affaire avec la police, on n'est pas capable d'avoir de détails sur l'enquête du meurtre qui n'est pas résolu ». Ce soir, on va parler d'un dossier d'enquête de meurtre non résolu lui aussi, celui de Thérèse Luce. Son fils a essayé d'avoir des détails sur ce dossier-là. Il ne pouvait pas en avoir, mais voilà qu'on a découvert le dossier qui traînait au sud de tout le monde, aux archives. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire avec moi, donc, M. Stéphane Luce et Maître Marc Belmar dans nos studios de Québec. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, M. Luce. Rappelez-moi, c'est votre mère qui a été assassinée? Oui, effectivement. Ma mère a été assassinée le 1er avril 1981 à Longueuil. Elle a été retrouvée sans vie, ah pas sans vie, excusez, baignant dans son sang, puis elle est décédée trois jours plus tard. On l'a amené à l'hôpital, elle était dans le coma. Et donc, elle est dans sa maison, c'est une invasion de domicile, on ne sait pas, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Bien, selon les policiers, elle a ouvert la porte, là, mais selon ce que je peux me souvenir, moi, il y avait eu effraction, là, à la fenêtre de ma chambre. OK. Alors, vous, après coup, vous vous intéressez au dossier de votre mère, vous aviez quel âge à ce moment-là? 13 ans. 13 ans. Vous vous dites, bon, bien, j'aimerais sans savoir plus long parce que ça traîne, hein, il ne se passe rien, on n'a pas arrêté personne. Et comment ça se passe, votre enquête sur l'enquête vous-même? Bien, en fait, j'ai hérité du laboratoire de photos de ma mère. Ma maman était photographe pigiste et puis, quand j'ai réussi à tout monter mon laboratoire, quand j'étais un petit peu plus âgé, j'ai réalisé que je n'avais pas les négatifs. Donc, il me manquait un vrai 5000 négatifs tous nos week-ends, tout ça. Donc, j'ai communiqué avec le suspect, la personne qui aurait probablement tué ma mère, pour savoir s'il y avait des négatifs, puis il ne les avait pas. Puis, à partir de là, bien, là, j'ai rencontré des policiers pour savoir s'il y avait des négatifs, puis là, j'ai eu, bon, les conversations avec eux autres. Tout a commencé là. Donc, en 97, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches à ce niveau-là. Et là, vous vous êtes rendu compte que c'était difficile d'avoir des informations, on le sait. Je le dis tantôt en introduction, quand on est dans la famille d'une victime, c'est difficile de savoir où en est l'enquête. Effectivement. Vous n'aviez pas accès au dossier. Absolument pas. J'ai réussi à lire quelques pages du dossier en 97, accompagné de l'enquêteur du temps, mais c'est lui qui tournait les pages. Puis, c'est là que j'ai vu quand même qu'il y avait une empreinte, qu'il y avait un cheveu, puis tout ça. Puis, c'est de là que j'ai commencé à talonner les policiers. OK. Quand vous l'avez vu avec le policier, vous avez vu, il y a des empreintes, il y a un cheveu, en principe, qui appartenait au meurtrier, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive, justement? Parce que vous n'avez pas accès à ça, mais il y a un espèce de rebondissement. C'est ça qui est assez exceptionnel. Racontez-moi. Absolument. Moi, c'est sûr qu'en étant fils d'une victime comme ça, j'étais intéressé aux émissions qui parlaient de ce genre de choses-là. Puis, le fait que l'ADN était devenu comme un petit peu populaire. Bien oui, ça a avancé tellement, moi, les connaissances. Donc, j'ai suggéré aux policiers de prendre le cheveu qui était aux pièces à conviction et puis de l'envoyer pour faire une expertise dessus. Puis, c'est là, avec les mois et les semaines et les mois qui ont passé, que je me suis fait dire éventuellement, peut-être quelques mois plus tard, que le cheveu était disparu, qui avait été détruit par le laboratoire de police scientifique en 1983. Donc, c'est sûr que là, c'était comme une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle qui est arrivée. Puis, il y avait aussi l'empreinte digitale que je demandais toujours, est-ce que c'est dans Miracom? Est-ce que ça a été mis dans Miracom pour faire un match ou à envoyer à Interpol? C'est ça pour que l'Interpol puisse éventuellement voir s'il n'y a pas un criminel à quelque part qui court. Exactement. On me disait, ça devrait, mais on ne m'a jamais dit que oui, c'est fait, il n'y a pas de match ou non, ça n'a pas été fait. Donc, quand j'ai réussi à communiquer avec les nouveaux enquêteurs, eux m'ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas trouvé dans Miracom. Donc, ça n'a jamais été mis dans Miracom. OK. Donc, il n'y avait pas d'empreinte digitale, il n'y avait plus de cheveux. Exactement. C'est ça que je comprends. Ni l'empreinte, ni la copie de l'empreinte. Est-ce qu'il y a eu un suspect dès le début? Oui, il y a un suspect et il est dans le dossier. C'est très bien, il est très bien nommé. OK. Et donc, ce suspect-là existe et si tant est que ça puisse être lui, il court toujours parce qu'on n'a pas la preuve, hors de tout doute. Mais quel est ce rebondissement que vous n'avez pas accès au dossier? Vous avez eu cet accès furtif quelques minutes. Vous vous rendez compte qu'il y a des empreintes, qu'il y a un cheveu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous rendiez compte que ce dossier-là était public et que les gens pouvaient y avoir accès? Racontez-moi. Bien, tout a commencé. Premièrement, je suis président de Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Donc, il y a des bénévoles qui sont joints à notre équipe. Puis, dans ces bénévoles-là, j'en ai trois qui font des recherches, dont Annie-Richard. Et elle a été aux archives pour aller chercher le plus d'informations possibles sur le cas de ma mère, avant de travailler sur le cas des autres familles. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue à la banque. Elle est sortie de là avec une grosse boîte, deux gros cahiers boudinés. Et puis, elle m'a dit, mon Dieu, j'ai tout. Donc, elle m'a tout imprimé. Elle m'a tout photocopié. Chacune des pages était une étampe de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Donc, là, j'ai tout sort de les mains. C'est sûr qu'il n'y a plus personne qui va m'enlever ça. Vous avez le dossier qu'on ne vous aurait jamais donné. Absolument. Vous l'avez trouvé. Il était disponible au public, aux archives nationales. Oui, à 7 millions de personnes. Depuis, d'après ce qu'on peut comprendre, il est disponible depuis 1992. Parce que la boîte dans laquelle il se trouvait, il y a un numéro qui commence par 1992, ça serait l'année où est-ce que le dossier aurait été déposé. On parle de « on s'en prend le meurtre ». Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Qu'est-ce que ça change dans votre perception des choses? Personnellement, c'est une grande joie parce que j'ai accès à tout, tout, puis j'ai tout lu plusieurs fois. Donc, c'est sûr que ça m'a donné beaucoup de réponses. J'ai pu faire des recherches. On n'a même pu trouver des gens, des suspects, des témoins du temps qui ont été accusés de meurtre, d'homicide d'involontaire coupable avant et après le meurtre de ma mère. Mais ça n'a jamais levé le flag au niveau de la police. Donc, on peut faire d'autres recherches par rapport à l'information. Donc, ça fait avancer vos recherches pas mal, sauf que vous avez découvert qu'il n'y a pas de cheveux. Exactement. Et là, il n'y a plus moyen d'avoir de preuve d'ADN. Exactement. Et comment vous avez expliqué que ça se retrouvait là, par hasard, en plein milieu des archives nationales? Il n'y a pas personne qui m'a donné l'explication. Parce que nous, on a appelé les gens de la police de Longueuil qui ont fait des vérifications, puis ils ont dit qu'ils ont l'original entre les mains, puis que ce n'est pas eux qui sont responsables du fait que ça se retrouvait dans les mains. Ah bien, c'est intéressant que vous dites ça, parce que quand je me suis rendu là samedi, je les ai feuilletés moi-même, puis les originaux sont là, parce que c'est écrit à l'encre. OK. Donc, ce n'est pas des copies, c'est des originaux. Du moins, la page couverture est originale. Alors, d'un point de vue légal, Maître Bellemare, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça fait qu'un dossier si rare, si difficile à consulter pour une famille soit si public? Qu'est-ce que ça comporte? Ça permet de jeter le doute sur le travail des policiers, des enquêteurs du service de la police de la ville de Longueuil, parce que ce dossier-là ne peut pas venir d'une autre source. Forcément que le dossier de Thérèse Luss vient de la police de Longueuil. Est-ce qu'il y a eu un vol de documents? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé ça de façon furtive, de façon négligente? On ne sait pas, mais Stéphane Luss est en mesure de demander des choses à la police de Longueuil. Et c'est la raison pour laquelle j'ai transmis, vendredi dernier, une mise en demeure pour obtenir une réponse à un certain nombre de questions. Qui a déposé le dossier à la Banque et Archives nationales du Québec? Quand est-ce que ça a été déposé? Comment se fait-il qu'il y a 304 pages de dossiers d'enquête avec une signature originale sur les documents qui se retrouvent dans les archives publiques? Et qui a consulté le dossier? Parce que, M. Lévesque, il y a des gens qui sont suspects. Un suspect qui consulte le dossier, qui peut avoir accès à ces informations-là, peut faire disparaître des preuves, peut menacer les témoins, il peut intimider les gens, il peut bousiller l'enquête. Et même si c'est un crime qui a été commis en 1981, on a toujours espoir qu'on puisse éventuellement inculper quelqu'un. Et c'est certain que le fait que ce soit public et accessible à bien des gens fait en sorte qu'on peut douter de l'issue de l'enquête. Oui, moi, le questionnement que ça m'a posé quand j'ai vu ce dossier-là, je me suis dit, si on est négligent comme ça dans le traitement du dossier, juste où le mettre, où aller le cacher physiquement, comment on n'a pas pu être un peu négligent dans l'enquête? Dans tous les suspects, puis vous me parliez de suspects possibles, etc. Alors, tu dis, est-ce qu'ils ont vraiment tout vérifié, toutes les pistes, s'ils s'agrent le dossier dans le coin du bureau, comme ça? Oui, c'est ça. Ça jette du discrédit sur tout le processus d'enquête. On se demande si la police de Longueuil prend ça au sérieux. Et il y a eu la famille Prior aussi, que vous avez déjà reçue sur votre plateau, où on a fait disparaître des pièces à conviction. Il y a le dossier de Jeannick Dalco qui a été assassiné il y a quelques années aussi, où on soupçonne qu'il y a eu une scène de crime qui a été contaminée. Alors, la police de Longueuil doit nous montrer que ce sont des professionnels qui font un bon travail, puis que les gens ont le droit d'avoir confiance dans ces services policiers-là. Moi, j'ai toujours prétendu que ce serait sûrement la Sûreté du Québec qui devrait enquêter sur ce type de crime-là. Un assassinat, c'est quand même pas rien. Puis un service de police municipale ne devrait pas avoir juridiction. Et Stéphane prétend que ça devrait être un escouade mixte. Donc, la police locale avec la Sûreté du Québec, je pense qu'il a raison. Et avec ce genre de dérapage-là, je pense qu'on est en droit de demander, au nom des familles, que ce soit le meilleur corps de police du Québec, le plus expérimenté, le plus expert, qui s'appelle la Sûreté du Québec, qui aurait juridiction dans ce genre de cas-là. Parce que ce genre de situation-là est proprement inacceptable. Et j'espère que le ministre de la Sécurité publique va nous donner des réponses aussi. Parce que c'est lui de qui relève la police au Québec. Là, il est en campagne électorale. Ben oui, mais il peut prendre cinq minutes pour nous répondre. On verra bien. Comment vous voyez la suite des choses, vous? La suite des choses, j'aimerais ça que les élus qui écoutent, qui pensent sérieusement à créer une escouade mixte pour les meurtres et les disparitions irrésolues. Moi, ce que ça me prouve, le fait que l'empreinte digitale est disparue, le cheveu est disparu, puis six autres pièces à conviction qui sont fondamentales soient disparues du dossier. Puis là, ils ont archivé le dossier environ en 1992. Moi, ça me dit qu'elles ne sont pas capables de s'en occuper. Vous êtes en train de me dire que ça dépasse les capacités d'un service de police municipal comme Longueuil. Absolument. Absolument. Eux, ils disent non, on a très bien fait. Ce n'est pas vrai. C'est juste que nous autres, on l'a chez nous, le dossier. J'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de communication parce que j'ai beaucoup de difficultés à les joindre. Donc, s'ils ont bien fait leur travail, bien faire leur travail, c'est de bien communiquer avec les familles aussi. Quand j'ai des questions posées, quand j'ai des demandes de rendez-vous, j'aimerais ça qu'on me dise oui, M. Luce, ça va nous faire plaisir de vous recevoir, mais c'est jamais ça. C'est toujours repoussé. Puis à l'heure actuelle, il n'y a plus d'enquêteurs sur le cas de ma mère. OK. Alors, vous comme avocat, vous allez faire quoi, M. Belmore? On attend des réponses. Déjà, le contentieux, les services juridiques de la Ville de Longueuil m'ont contacté en fin de journée. Je dois leur parler demain. Il y a aussi la Bibliothèque Hachim nationale du Québec qui a des comptes à rendre. Comment se fait-il qu'eux reçoivent un dossier d'enquête de 1981 sans nous dire d'où il vient? Parce que pour l'instant, on n'a pas d'informations sur l'origine de cette fuite-là. Ça vient certainement du service de police de la Ville de Longueuil parce que ce n'est pas un voisin qui a amené ça là. Mais eux reçoivent tout ça. Et il n'y a pas de fichier, M. Lévesque, qui permet de savoir qui a consulté le dossier et quand. Et ça, c'est encore plus difficile parce que M. Luce s'est présenté là fin de semaine et il y avait accès à tout ça. Le dossier est là. On prend des photos. Il n'y a aucun encadrement au niveau de la Bibliothèque Hachim nationale du Québec. Ça aussi, c'est inquiétant. Alors, on va continuer de chercher des réponses, M. Lévesque. Et puis, on va pousser ça parce que c'est proprement acceptable. Et comme je le disais tantôt, ça jette beaucoup de discrédit sur le travail du service de police de la Ville de Longueuil. En tout cas, on voit que les améliorations apportent au système. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Reste le retour. C'est la rentrée. C'est la rentrée pour Pascal.